Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatic. En français dans le son, international dans le ton. Nous vous donnons l'opportunité d'assister à un débat entre ceux qui participent activement au développement des transactions publicitaires automatisées sur le digital, agences, annonceurs, médias, régies, juristes, consultants, sans oublier les technologies publicitaires. Un programme soutenu par Gamned et Smile Wanted, avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard. Cette semaine, notre thème est le suivant. Quelle formation pour intégrer l'écosystème programmatique ? Que vous soyez un marketeur débutant ou un marketeur chevronné, quelles sont les solutions pour que le programmatique n'ait plus de secret pour vous ? Pour en discuter, Alexandre Stopnicki de l'Institut Léonard de Vinci, Vincent Montay de l'EFAP, Franck Therrier d'Unlearn Media, Farah Bellabas de Gamned. Bonjour à tous, merci d'être là parmi nous. Ma première question sera pour Alexandre et Vincent. Quelles sont les formations dédiées aux programmatiques dans vos établissements respectifs ? Mais surtout, comment être sûr que vos formations sont en phase avec les attentes du marché ? En ce qui concerne le MBA Digital Marketing & Business de l'EFAP, on a une formation full-time pour les jeunes diplômés, et puis on y reviendra pour les professionnels. Évidemment, en marketing et en comdigital, la place du programmatique est prépondérante. Maintenant, attention, ce n'est pas une matière toute seule. On voit bien qu'aujourd'hui, avec les différentes possibilités d'achat et de format, ça ne touche pas que le display. Donc c'est aujourd'hui beaucoup plus une réflexion sur l'évolution de la publicité digitale, revenir sur les trois acteurs clés, les éditeurs, les agences, les annonceurs, qui se retrouvent dans un écosystème, je défie quiconque au dernier écosystème, SRI, stratégie sur le programmatique, plus de 50 acteurs, avec des classements confus. Donc même les acteurs du marché ne s'y retrouvent pas forcément, les annonceurs non plus. Donc pour un étudiant, c'est alors qu'il a appris l'ordre d'insertion, la loi Sapin, il arrive quand même dans la nouvelle univers. Donc la place est prépondérante, ça veut dire que c'est aussi la place de la data et de la donnée, pas simplement de la pub, mais bien l'utilisation de la donnée, qui dépasse encore une fois ce système. Et là, on est bien obligé d'aller chercher les professionnels, dont toi par exemple Michel ou d'autres, pour enseigner, pour avoir également une vision stratégique, un board pédagogique, avec Google, Facebook et les agences, qui viennent nous dire « Attention, cette année, la tendance c'est ça, il va leur pousser. » Et enfin, beaucoup de cas concrets, des compètes. Pas mieux pour que les étudiants intègrent ça, deux voies pour eux. Soit ils sont passionnés par le programmatique, on les retrouve en agence à être traders, soit alors ils découvrent qu'ils vont pouvoir manager correctement, ils ne vont pas en faire leur cœur de métier, mais ils pourront plus faire, pardon du terme, balader parfois dans cet obscur méandre du programmatique. Alexandre. Moi j'ai la chance de représenter l'instituleur de Vinci, donc c'est un groupe d'école avec de nombreuses formations autour du digital, et évidemment, tout ce qui est programmatique fait partie du programme, et c'est quelque chose d'important. Donc la façon d'enseigner en fait la programmatique, qui pour moi est une question importante autour de ce sujet, c'est, on essaie de faire devenir, nos étudiants, on essaie de les faire devenir des italans, c'est ça l'idée. Et pour être un italan, et pour connaître un métier, et être très professionnel sur le sujet, je pense qu'il faut avoir une vision 360. Ça ne suffit pas d'avoir l'enseignement des techniques, il faut également connaître tout ce qui se passe autour de l'écosystème du digital. Et je crois que ça c'est essentiel pour pratiquer son métier. On s'est rendu compte que pour apprendre tout ce qui est programmatique et en faire un vrai professionnel, il faut entre 3 et 6 mois, selon ce qu'on veut faire. Donc nos formations en fait permettent d'apprendre ces métiers-là à travers un parcours pédagogique classique devant des profs, un parcours pédagogique un peu plus original à travers de l'e-learning et même du bot learning. On a un chatbot qui s'appelle Bot MoilQI et qui permet d'améliorer fortement la formation. On en parlera si tu veux. Vous êtes dans le marketing. Peut-être, peut-être, mais on se connaît depuis quelques années. Donc oui, c'est vrai. J'ai même dirigé une régie publicitaire. Je me suis rendu compte d'ailleurs que ces métiers n'ont pas énormément évolué. C'est les techniques qui ont évolué. Mais finalement, on est sur les mêmes fondamentaux. Alors justement, puisqu'on parle d'évolution des métiers, ce qui est important de préciser, c'est que la formation, ce n'est pas que la formation initiale, c'est aussi la formation professionnelle. Il y a de très fortes attentes du marché en ce qui concerne le perfectionnement justement des équipes déjà en place. Alors comment vous y répondez ? Et je vous donnerai également la parole tout à l'heure, Franck et Farah, parce que vous avez des cas effectivement très concrets à nous évoquer sur ce sujet-là. Mais je continue avec les écoles sur cette problématique qui est la formation professionnelle et le recrutement que vous faites de plus en plus de marketeurs chevronnés pour certains dans vos établissements. Oui, nous, on n'a pas de profs, on n'a que des professionnels. On a des gens comme toi qui viennent enseigner. Ça m'est arrivé, c'est vrai. Et donner nombreuses personnalités du digital pour qu'effectivement, les gens transmettent leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être en direct. Ce qu'ils apprennent dans leurs entreprises au quotidien, ils viennent le transmettre à nos étudiants. Puis on a des stages, on a des missions, on a tout un tas d'autres méthodologies qui vont permettre effectivement l'apprentissage de ces métiers qui sont un peu techniques et qui sont un peu compliqués si on ne passe pas par tous les chemins d'apprentissage de pédagogie. Vincent ? Deux grands modèles pour la formation professionnelle en ce qui nous concerne. D'abord le format part-time, trois jours par mois pendant 13 mois. Donc là, c'est des professionnels. Pas mal de dircom, directeurs marketing, chevronnés, mais qui ont une connaissance digitale, agence. Ils gèrent leurs agences et tout d'un coup, ils viennent en disant « Ouais, à un moment, il faut que je puisse lever la main et dire « Je ne comprends pas, on ne peut pas faire en entreprise. » Donc ça, c'est la bienveillance de la bulle pédagogique professionnelle. Et puis des demandes de plus en plus venant des entreprises sur des formats courts, deux jours, trois jours. On a récemment formé les acheteurs d'une grande banque. Les acheteurs qui vérifient les contrats d'achat et qui sur le programmatique étaient incapables de challenger leurs équipes. Donc là, on est parti de très très bas, entre guillemets, pour arriver non pas à une expertise, mais à une maîtrise de l'ensemble de ces contrats. Et enfin, pardon, une vraie réflexion avec les associations professionnelles en ce moment. Je pense au CPA, à l'Axel, à l'IAB, au SRI ou à d'autres qui réfléchissent de plus en plus à des certifications professionnelles pour le secteur. C'est une tendance qu'on avait repérée aux États-Unis il y a deux, trois ans et qui est en train d'arriver en France. Alors justement, pour faire la transition sur cet aspect professionnel, chez Gamnet, par exemple, vous avez mis en place un programme à destination des annonceurs pour leur expliquer justement comment fonctionne ce marché de la data et de la programmatique. Tu peux nous en parler, Farah ? Exactement. Chez Gamnet, on a créé ce qu'on appelle la PABG, Programmatique Academy by Gamnet, à destination des responsables digitaux, e-marketeurs, avec un double objectif, démystifier le programmatique et le deuxième, c'est de répondre vraiment à des questions du quotidien, leur donner des clés pour piloter plus efficacement leur campagne. Ce programme, il y a vraiment deux formules, une formule standardisée sur trois jours aussi, où on va voir l'écosystème, les dispositifs et rentrer dans le dur d'une campagne. Et donc ça, c'est inter-entreprise. Donc on a des groupes de quatre à huit personnes qui viennent se former. Et une autre formule qui est une formule sur mesure, où là vraiment, on va s'adapter aux problématiques d'un client, avec un focus sur la DMP, le Drive-to-Store ou autre. On a lancé la PABG, donc en janvier, disons, 2018. Et depuis, on a vraiment formé une cinquantaine de personnes, que ce soit des entreprises du CAC 40, mais aussi des régies, qui veulent homogénéiser leur niveau de connaissance. C'est intéressant, c'est-à-dire que même des partenaires business, tels que les régies, peuvent suivre vos formations. Exactement. Alors ça, c'est vraiment des formations sur mesure qu'on a créées. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a vraiment une volonté du marché de se former, puisqu'aujourd'hui, 90% des personnes que l'on forme ne sont pas nos clients. C'est vraiment des acteurs, enfin des annonceurs du marché qui veulent mieux piloter leurs prestataires, leur agence et mieux intégrer le programmatique dans leur mix média digital. Alors justement, puisqu'on parle de meilleure intégration du programmatique de la part des professionnels, notamment des annonceurs, voire des partenaires business, on a parlé des étudiants. Ces étudiants deviennent des professionnels. Et ça m'amène à toi, Franck, puisque chez AdLearn Media, vous avez accompagné pendant plusieurs mois Publicis Media dans, j'allais dire, le perfectionnement de leurs jeunes recrues, c'est-à-dire des jeunes étudiants pour qui c'est le premier job et qui intègrent Publicis Media en tant qu'acheteurs, acheteurs notamment du programmatique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience ? Oui, alors AdLearn Media a eu la chance d'accompagner Publicis Media dans leur programmatique académie, qu'ils ont créé également tout début 2018. L'idée à travers AdLearn Media, justement, c'est d'accompagner aussi les régies, les agences et les éditeurs sur le programmatique en particulier. Mais on est dans l'univers, ce que j'appelle du conseil digital media. C'est notre vraie vocation d'accompagner ces professionnels. Et Publicis avait une problématique de recrutement et de perfectionnement de certains collaborateurs en interne sur le programmatique, qui est un nouveau métier, qui est un poste qui se développe très fortement, qui est très demandé en agence, très demandé aussi en régie. Il ne faut pas oublier les régies publicitaires qui aujourd'hui se professionnalisent sur le programmatique et les éditeurs également. Et donc Publicis a lancé ce programme. Pendant cinq mois, on a pu monter pour eux en surmesure également un programme de formation orienté sur le savoir-faire avec des intervenants professionnels comme toi, Michel, qui ont pu expliquer l'écosystème. C'est sa journée, voilà. C'est vraiment une société secrète, en fait. Non, mais en fait, il y a des experts qui sont intervenus et qui ont pu aborder l'écosystème du programmatique, présenter aux jeunes quels sont les métiers, les tendances, les acteurs, les technologies utilisées. Et on a surtout insisté avec d'autres experts sur la mise en pratique. On les a fait travailler sur de la programmation de campagne, sur de l'analyse du suivi de clients. On a voulu les faire monter aussi en compétence sur le côté conseil, sur le savoir-être, pour en faire des vrais professionnels, conseillers. On ne veut pas faire des geeks du programmatique. Nous, justement, chez Adler Media, on insiste beaucoup sur la partie commerciale marketing pour les faire monter en compétence à ce niveau-là parce qu'ils accompagnent en interne et en externe beaucoup de collaborateurs sur ce domaine qui est encore peu connu. Oui. Si je peux rebondir là-dessus, effectivement, alors, chez Gamnet aussi, on a décidé de créer en interne ce qu'on appelle la fabrique d'experts puisqu'on avait de forts besoins en recrutement et qu'aujourd'hui, il y a peu de profils expérimentés où, voilà, quand on cherche des personnes, il faut forcément attendre qu'elles aient fini en école ou quoi que ce soit. On a aussi créé donc la fabrique d'experts. Alors, pareil, sur des modèles de 3 à 6 mois où on va former sur de la théorie et de la pratique en interne des experts dédiés au trading puisque chez Gamnet, donc vraiment, on va distinguer les deux profils au trading et l'autre partie qui est plutôt sur l'accompagnement client et ce programme-là, alors, qui est fait par nos experts mais des experts aussi du marché, nous permet vraiment d'avoir des profils adaptés à nos besoins. Alors, profils adaptés aux différents besoins du marché mais aussi, j'allais dire, profils qui sont, comment dire, calibrés par les fournisseurs de technologies puisqu'il faut s'adapter justement aux différents services ou aux différents logiciels qui préparent pour notre marché. Alors, justement, est-ce que ces fournisseurs de technologies vous soutiennent dans votre vocation à former les étudiants ou à former les professionnels sur le programmatique ou d'autres choses d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Moi, de ce que j'ai pu constater à travers les formations que nous avons montées, ces fournisseurs de technologies sont très présents auprès des professionnels dans le domaine du programmatique. En fait, ils travaillent avec leurs clients donc ils les accompagnent énormément sur l'utilisation de leurs solutions. de ce que je vois à travers le programme grand public que j'ai également monté sur les modules programmatiques ou data, là, ils sont moins présents. Je trouve que, enfin, vous pourrez nous en parler aussi, mais sur les jeunes et les étudiants, ils sont encore peu à expliquer ce qu'ils font, quelles sont les technologies utilisées et donc les jeunes diplômés, quand on les recrute et qu'on les place en formation pour intégrer ces métiers-là, ils ont beaucoup à apprendre. Donc, on voit qu'il y a encore du travail à faire sur leur utilisation, leur exploitation de leurs compétences auprès des jeunes. D'accord ? Nous, on a de très, très, très nombreux, évidemment, partenaires. Ça change et il faut que ça change parce qu'en fait, l'écosystème change. D'ailleurs, à propos du changement, ce qui est important dans la formation aussi, c'est de permettre aux étudiants de continuer à apprendre parce que c'est bien de les former pendant 3 mois ou 6 mois mais le jour où on dit que ça s'arrête au bout de 3 mois, 6 mois, le marketing digital, c'est qu'on n'a pas bien compris comment ça fonctionne. Exact. En fait, il faut continuer. On a un programme back to school et on a le chatbot dont je parlais tout à l'heure qui permet de continuer l'apprentissage. Je mettrai la liste de nos fournisseurs, si tu veux, en commentaire, mais je t'en donne quelques-uns quand même, rapidement. Rapidement ? D'accord. Donc, on a des BMW Google, par exemple, MediaMath, Rubicom, Criteo, Pixmedia, Eulerian, Nielsen Marketing Cloud, Médiamétrie, iProspect et plein d'autres. C'est pour ça que je me suis fait une petite liste. Il y en a tellement et ça change en permanence et il nous apporte, soit pour SSP, DSP, pour la compréhension du marché, l'intégralité des compétences qu'on doit acquérir quand on veut faire ses métiers. Je te remercie pour avoir listé mes prochains sponsors. Justement... Je parlerai pour toi. C'est gentil. Justement, par rapport à cette volonté d'un certain nombre de technologies, est-ce que ces technologies donnent la possibilité de travailler sur leur plateforme en me mettant les mains dans le cambouis ? Est-ce que je vais travailler sur Google Analytics ? Est-ce que je vais travailler sur le SSP, Rubicon ou sur Index Exchange ou d'autres technologies ? J'en sais rien. Est-ce que c'est cette proximité avec l'outil que vous avez ? Alors, c'est ce qu'il faut viser avec le problème de l'exhaustivité. Sur ce marché hyper complexe, on peut courir après une liste qui sera interminable finalement. C'est les grands principes. À ce moment-là, il faut choisir une ou deux technos exemplaires. Et là, que ce soit du côté agence, du côté éditeur, c'est quand même souvent les startups qui sont dans une collaboration plus ouverte quand elles veulent donner accès. Mais on va avoir accès, par exemple, à l'inventaire d'Inmobi, à la plateforme. Donc, ce qu'il faut, c'est que l'expérience, les étudiants vivent des expériences concrètes et qu'ils comprennent les grands principes. Après, ils vont se retrouver soit en agence, soit de l'autre côté avec d'autres outils. Mais ça ne touche pas que le programmatique, en effet. Et je crois que c'est en commun. On prend les AdWords, et c'est pareil chez Alexandre. Il n'y a pas d'examen, c'est la Certif AdWords. Donc, dès que le marché est professionnalisant avec des Certifs, on va chercher ce type d'activité les plus concrètes. Et ce qui est important aussi, c'est que... Alors, il y a différents technos, mais je pense que ce que vous apportez certainement, et nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est une méthode d'autre trading. Puisqu'on peut avoir plusieurs plateformes, en fait, c'est la méthode aussi qui va être importante, de bien structurer les infos, etc. C'est bien d'avoir l'outil, mais encore avoir une certaine créativité dans la stratégie, c'est quand même pas plus mal, et les méthodologies aident. C'est pour ça qu'on parle d'expertise trading, et c'est aussi pour ça que, en tout cas, que ce soit les annonceurs ou nos futurs collaborateurs, on met nos experts à disposition, vraiment pour leur donner toutes les clés et la méthode de travail. Et avant d'utiliser toutes ces technologies, il faut aussi très bien comprendre ce que c'est que le média planning. Il faut aussi comprendre peut-être même ce que c'est qu'un taux de clic. Ou peut-être que des pages vues avec publicité. Des choses assez basiques qui ne sont pas si évidentes que ça au départ. Et pour ne pas les confondre, il faut évidemment avoir une vision 360 du marché de la publicité. C'est vrai qu'il y a une partie culture média très importante. Il faut aussi accompagner ces jeunes ou ces collaborateurs à connaître l'univers des médias, l'évolution des médias avec la digitalisation, le programmatique en fait partie, la data en fait partie. Et nous, ce qu'on préconise, c'est beaucoup de mise en situation. Les faire travailler sur des cas concrets, il n'y a pas mieux. Et c'est ce qui est abordé à la publicis programmatique académique. On lance un appel à tous les fournisseurs qui veulent nous proposer des solutions pour tester Grandeur Nature Live leurs outils. Nous sommes tous preneurs au sein de l'Institut de l'Honneur Vinci pour rencontrer des partenaires, de nouveaux partenaires. En tout cas, les messages ont été passés. Je vous remercie pour nous avoir, comment dire, guidés sur les chemins de la formation pour devenir peut-être pas un geek du programmatique, mais en tout cas, rentrer dans l'écosystème du même nom. Merci à tous. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de la formation programmatique. Les trois points à retenir de nos échanges sont les suivants. La formation au digital et au programmatique en particulier est une formation continue tout au long de nos carrières. Deux, tous les acteurs ont fait de la formation un axe central pour leur développement futur. Trois, les acteurs technologiques investissent de plus en plus dans ce besoin de formation manifesté par le marché, mais quid d'un accompagnement sur le long terme. Ce programme a pour vocation de répondre aux questions que vous vous posez au sujet du marché publicitaire programmatique. Alors n'hésitez pas à faire part de vos propositions de thèmes et de discussions sur les réseaux. Merci à nos sponsors et partenaires pour leur soutien, Gamnet et Smile Wanted. Sans oublier nos partenaires médias, les magazines AdTech News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.